Ce travail adresse les coûts et les qualités dans le crowdsourcing. C'est un travail joint avec Rituraj Singh et Zoltan Miklos et il a été soutenu par le projet de l'A&R. Le crowdsourcing origine du travail de Francis Galton. En 1906, Francis Galton a découvert que demander une question à un crowd peut produire un résultat qui serait donné par l'expert. Il a fait un expériment, en un fair, à demander aux gens de donner le poids du crowd. Et en faisant des statistiques sur les poids de revenus, il a vu qu'en fait, l'avantage de réponse était presque le poids du crowd. Ce phénomène est parfois appelé le « wisdom du crowd » et montre que, juste par assemblant des questions, les erreurs de certains travailleurs peuvent compenser les erreurs d'autres pour obtenir un résultat bon. Avec l'Internet, il n'est pas très facile d'entrer des travailleurs, de leur demander des questions et de leur payer un petit incentif en exchange pour leur expertise. C'est la façon dont les platforms de crowdsourcing travaillent. Un client arrive avec des requêtes de haut niveau, par exemple un « database to tag » ou quelque chose comme ça, et demande une plateforme de crowdsourcing de faire un gros tasque en plus moins 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 moins. Des collaborateurs peuvent être offerts comme une petite micro-tasse qui nécessite seulement quelques minutes à être sélectionnées. La plateforme de crowdsourcing aggrega les résultats rétablés et revient l'aggregation des résultats rétablés à un client. Aujourd'hui, ce qu'une plateforme peut faire, c'est d'accepter un énorme database, le placer en petits morceaux, demander aux travailleurs de tag les contents de la database, par exemple images, puis assembler les résultats et les retourner au client. Ce processus peut être utilisé pour classifier images, pour entraîner l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Maintenant, ce processus général est une façon d'adresser des tasques simples qui sont très indépendantes. Et nous pouvons voir que dans certaines applications, comme la science contributive, ou l'IA training, vous avez besoin d'un processus plus complexe où l'un tasque dépend de l'autre. Donc vous avez besoin d'une sorte de structure pour rechercher le crowd, et puis d'utiliser les résultats qui sont retournés pour continuer votre query et le processer, de façon plus claire, votre data. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer très souvent dans la science contributive, comme l'initiative Spipole pour classifier les insectes pollinants, qui a été utilisé comme étudiant dans le projet Hedward. Donc, dans ce nouveau setting, vous devez avoir une façon de coordonner les tasques, vous devez avoir une façon d'aggreger les tasques, et comme votre travail est décomposée dans des phases dépendantes, vous devez aussi une façon d'aggreger dans une façon plus claire, et de réunir les travailleurs. Ce que nous avons proposé l'année dernière, c'était la notion de complexe workflow, où un processus est décomposé dans des phases, et le data passe d'une phase à l'autre, suivant un processus de business. C'est un processus de business, mais vous devez aussi réunir les travailleurs et réunir les travailleurs, vous devez aggraver les answers pour produire de nouveaux résultats, et vous devez aussi splitter et distribuer les tasques, pour transformer un dataset d'input en un résultat final, retourné à un client. Donc, dans ce cours, nous allons principalement adresser la façon de distribuer les tasques, et de réunir les travailleurs, pour voir comment ça peut être fait efficacement. Un des ingrédients basiques du crowdsourcing est une notion de micro-tasques. Donc, c'est une unité simple de travail qui peut être performée dans quelques minutes. Des tasques simples comme tagging une image, inputting simple texte, processing language, ou quelque chose comme ça. Dans ce cours, nous considérons que nos micro-tasques sont juste des réponses simple boolean qui ajoutent un champ particulier à un récord existant. Bien sûr, ce setting peut être extensé pour des tasques plus élaborés. Bien sûr, un second important ingredient pour la réalisation d'un travail complexe est le comportement des travailleurs. Nous pouvons considérer que chaque travailleur a des particularités qui ont la probabilité de donner des réponses correctes. Ce sont modèles comme une mesure de accuracy split into un récord, qui est la probabilité de répondre 0 quand la vérité est 0 pour une question particulière et une spécificité, qui est la probabilité de répondre 1 quand la vérité est 1. Ce récord et la spécificité dépendent de la difficulté de la difficulté de l'interaction du task. Donc, avec un grand récord et une forte difficulté, presque chaque travailleur donne une réponse brutale, qui a une réponse plusille qui a une chance de l'interaction par 2 à être correct. Maintenant, avec un grand recal et une grande spécificité, un travailleur donnera une réponse correcte avec une grande probabilité si la difficulté de la question n'est pas trop grande. Les recal et la spécificité d'un travailleur sont des variables unknownes a priori, mais nous verrons plus tard que elles peuvent être estimées. Assume le scénario suivant. Vous avez demandé à plusieurs utilisateurs de tagger images et de dire si l'image contient un B ou pas. Vous avez donc plusieurs réponses originant de John, Anne et Pierre. Le rôle de la plateforme est d'aggreger les réponses et de donner un résultat plausible des réponses révoltées par crowdworkers. Il y a plusieurs manières d'aggreger les réponses. L'un d'entre eux est le vote de la majorité, qui est très simple. En tout cas, la majorité donne le même poids à chaque réponse. Le mécanisme est d'utiliser l'expectation maximisation, pour compter les réponses plus plausibles, mais aussi un niveau de confiance dans les réponses, et aussi estimer la recal et la spécificité des travailleurs. Dans le passé, l'expectation maximisation a montré une bonne performance. C'est maintenant un mécanisme bien adopté pour agréer les résultats. Le dernier ingrédient dans le crowd sourcing, c'est comment vous hirez des travailleurs pour résolver vos micro-tasques. La plupart des plateformes hirent un nombre fixé de travailleurs pour chaque task. Nous appelons cette politique d'agréation statique de travailleurs. Quand vous avez obtenu toutes les réponses de vos travailleurs, vous assemblerez les résultats, en utilisant votre agréation normale. Et puis, dépendant du contenu de votre dataset, vous pouvez le split et le distribuer à la prochaine task. Maintenant, l'enregistrement de cette politique est que la complétion de la task est fixée par le nombre de employeurs que vous avez obtenu, et pas par la qualité des données que vous avez agréé. Pour afficher à ce problème, nous proposons deux nouvelles politiques de travailleurs qui prennent en compte la qualité des données. C'est l'une des contributions de ce papier. La première nouvelle politique est appelée «Dynamique worker allocation » avec une politique synchroneuse. Ce que vous faites, c'est que vous allocate un certain nombre de travailleurs. Vous computez la qualité des données que vous avez agréé. La qualité est principalement la confiance que vous avez dans l'assemblée. Et vous définissez un threshold, on va voir plus tard comment il est computé. Et de ce threshold, vous décidez si vous avez ou non tous vos données, tous vos records ont atteint un niveau de confiance suffisant. Si vous avez atteint l'assemblée de confiance, alors, comme dans la politique d'allocation statique, vous forwardez votre données à la prochaine phase du travail. Maintenant, si la qualité de l'enregistrement est sous le threshold fixé, vous avez le droit d'entrer un nouveau travailleur et d'utiliser son réponse pour augmenter la confiance dans votre réponse. Très bien, le résultat de l'assemblée reste bloqué dans la phase considérée tant que l'un record ait un niveau de confiance sous le threshold fixé. Nous proposons une autre politique de l'allocation où tous les records qui ont accompli un threshold suffisant sont renforcés à la prochaine phase du travail. Dans l'assemblée de l'assemblée, les records sont poussés dans le travail de l'assemblée de l'assemblée de l'assemblée de l'assemblée. Dans les deux politiques, la décision d'entrer nouveaux travailleurs ou non dépend des thresholds qui sont fixés. Donc, la compétition des thresholds est vraiment un point crucial dans cette approche. Maintenant, vous devez rappeler que les clients ont un budget limité et les travailleurs sont payés. Cela signifie que vous avez un nombre de demandes sur le monde possible pendant l'exécution du travail. de l'assemblée. Ensuite, vous devez adapter votre threshold dynamiquement. Si vous avez beaucoup de travail à faire, votre threshold devrait être basse. Si vous avez un peu de travail à faire, vous pouvez atteindre un haut threshold. De la même manière, nous avons montré que nous ne pouvons pas avoir la même politique de thresholds dans les approches synchrones et synchrones. Dans la approche synchrone, vous devez maintenir un threshold local dans chaque phase pour permettre de progresser pour chaque phase. et vous définissez un threshold sur une part de budget par task. Dans l'assemblée de l'assemblée vous maintenez un threshold global décréable basé sur une autre approximation du travail restant dans votre travail. En quelque sorte, la position de chaque record non-processed dans votre travail définit l'explication de l'explication de l'explication. Given une population fixée de travailleurs, un travail particulier pour être processé et un budget maximale provided par le client il y a plusieurs questions que nous pouvons considérer. Le premier est termination. Donc, est votre travail avec ses données toujours terminé ? C'est-à-dire, peut-il vous compléter votre process et vous permettre la donnée sur son client de la force ? Quand utilisez la allocation statique c'est pas un problème car nous savons combien de travailleurs sont menés et nous ne pouvons pas hire plus de travailleurs qu'il est allé par le budget. Avec la dynamique allocation, la question est si le threshold fixe peut permettre de progresser dans le workflow par setting approprié des thresholds qui ne vont pas exercer le budget avant la completion du workflow. Obviamente, nous avons la tailleur dynamique worker allocation pour performer mieux que la static allocation de travailleurs. Maintenant, la question est si cette allocation dynamique toujours performe mieux que la static allocation. Nous pouvons être encore plus rapides et essayer de comparer dans les schémas dynamiques l'asynchroneuse allocation et l'asynchroneuse. Et la dernière question est la choisie d'une stratégie pour accomplir un workflow avec un budget optimisé. Donc, given un set of workers, un workflow, un input dataset et un budget, quelle est la meilleure stratégie de allocation pour accomplir le workflow avec un minimum de temps et avec un minimum budget ? Nous pouvons déjà répondre à la première question. Unfortunately, l'allocation dynamique n'a pas toujours permis de terminer une terminée de processus. La raison est que, quand votre budget diminue, vous aurez aussi de diminuer le threshold pour la qualité de votre data. Mais, au moins, la qualité des records peut encore être moins que le threshold que vous fixez round après round. Donc, avec ce genre de situation, vous pouvez avoir un record qui reste resté dans un tasque pour toujours avec une qualité qui est toujours moins que l'expective. Pour cette raison, un workflow ne peut jamais terminer. Par contre, pendant nos simulations, nous n'avons jamais rencontré cette situation et nous pensons que la probabilité de cette situation est très 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 bas. Mais cela doit être prouvé. Nous allons maintenant considérer la question d'une stratégie d'allocation pour un certain contexte pour un certain contexte. Nous allons voir plus tard que il n'y a pas de silver bullet. Dependant sur la situation de starting, sur votre dataset, sur les compétences de les travailleurs et sur le workflow, une stratégie peut faire mieux que l'autre. Overall, un complexe workflow avec un certain dataset et un certain set de workers peut être considéré comme un type de marque de décision process. Donc, si vous avez toutes ces informations, vous pouvez toujours compter la stratégie d'allocation pour l'allocation à l'allocation. Par contre, cette MDP est très grande et vous ne pouvez pas compter la stratégie pour ce type de modèle. Donc, pour comparer les mérites des stratégies dynamiques d'allocation, nous avons créé un expériment pour comparer comment l'asynchroneuse et l'asynchroneuse allocation performent. L'objectif, pendant l'expériment, c'était de considérer plusieurs paramètres qui pourraient avoir une influence sur la qualité et la qualité et sur le coste pour la réalisation d'un processus complexe. Le premier paramètre qui a été considéré est le workflow complexe. Nous avons designé 5 workflows de l'exemple qui sont des situations typiques que vous pouvez rencontrer dans la science contribuée. La séquence linéaire de phases, 4 patterns et 4 patterns avec des pentes deètres différentes Vous pouvez voir dans la description que le workflow 1 est un simple séquence linéaire de phases qui débitent un processus de temps des filets l'un après l'un d'autre. Le workflow 2 est un simple 4 patterns et le workflow 3 est un 4 n'apos avec des pentes deètres différentes mais toujours de longues équilibres lignes de branches. Workflow 4 contient un pattern de forks de joint, mais avec lignes de lignes très déséquilibriées. Et Workflow 5 est un pattern où vous avez un forks de joint, suivi par un merge et un processus d'informations supplémentaires. Le deuxième paramètre que nous avons considéré dans l'expériment, c'est le data en même temps. Nous avons généré des données synthétiques. Les données que nous avons generated contain given fields, which value was known from the start. For instance, here on the drawing fields f1, f2, f3, filled with values a, b, c, d, etc. And some fields that had to be discovered by workers, but for which we generated randomly the ground truth, that is the exact value of that field. So the reality is not known by workers, but it is what they have to discover, and this is how we check that the worker answers are accurate or not. When generating this ground truth, we have considered several situations. Situations where the number 0 on 1 in fields is balanced, and situations where the number 0 on 1 is unbalanced. This can have an influence on the workflow because the way data is distributed and sent to the next phases depends on the contents of fields. So for unbalanced data, we expect records to be split in two datasets of very different sizes. And this can have an influence on the way thresholds are evaluated and on the way the workflow is processed. The third parameter considered was the competencies of workers. We have generated pools of 50 workers with various expertise levels. So we have considered pools of workers where all workers had a very low expertise level. Pools of workers where the expertise was spread and in the middle quite balanced. We have considered pools of workers with an average experience level but with a closer, sharper distribution and we have considered pools of workers where all workers had a very high expertise level. Here also, this parameter is very important for completion of a workflow because the ground truth plus the expertise of workers allows to sample a plausible answer. The fourth parameter considered was the budget. So we knew from the start that dynamic allocation allowed to spend less budget than static one. So we decided to take a starting budget, the budget spent for a realization of a workflow ratio under static allocation schemes. So we have considered the cost needed for static allocation on the average for a ratio of 10 workers per record to tag, 20 workers per record to tag, and 30 workers per record to tag. And we have used these initial budgets called B10, B20 and B30 to initiate a complex process with a dynamic allocation scheme. Overall, we have realized experiments for all types of workers, for every initial budget and for every initial data set generated. We have repeated the experiment several times to avoid bias. For each workflow, for each expertise level, and for each type of data set, we have computed the average accuracy in answers, which is the percentage of correct records. We have also measured the budget spent before completion of the workflow. During the experiment, all workflows were terminated, which means that the situation that I have described before didn't happen. In the next slides, I will present the results obtained for synchronous dynamic allocation in red, for asynchronous dynamic allocation in blue, and in green, I will show the results for static allocation where we have used majority voting as aggregation mechanism. So we represent this result as a worst case for the realization of our workflow. For every experiment, I will show the budget spent and the percentage of correct answers. So here you can see the results obtained for workflow 4 with balanced data and several budgets. So you can see that for an average expertise level, for instance, synchronous policy outperforms asynchronous policy in terms of cost and accuracy when the budget is low. And it is still the case if you increase your budget. So it was very difficult to draw conclusions from the data synthesized, except that the general tendency is that dynamic allocation outperforms both in terms of cost and accuracy the static allocation schemes. If you look at unbalanced data, the results are quite comparable, with the exception that the budget to spend increases. So to conclude, the lessons learned from this experiment is that with slow expertise, you always have a poor accuracy regardless of the allocation scheme, that dynamic schemes always outperform static ones both in terms of cost and accuracy, and that when workers' expertise increase, accuracy increases too, and the consume budget decreases. These results were more or less expected. More unexpected results are that in general, synchronous policy achieves better accuracy than asynchronous policy. And the second unexpected result was that unbalanced data consumes really more budget than balanced data. And in fact, the reasons for these two results are the same. It is because when you work with unbalanced data, and when you work with asynchronous scheme, you distribute your records very widely over the whole workflow. And in fact, you have less comparisons with other records and other estimations of competencies of workers, which decreases the accuracy of your overall scheme for the realisation of the workflow. So with asynchronous allocation, you spend more time on a single record than you should, just because you don't have the appropriate evaluation of the accuracy of workers. So this concludes my talk, and I invite you to look at the precise threshold formulas and the result of experiments in your paper, and feel free to ask questions.